On nous a fait état d'un constat que les populations ont fait par rapport au parc qui est implanté au niveau de la commune. Ils ont dit qu'au départ le décret qui fixait ou bien qui affectait la zone en tant que parc faisait état de 800 hectares. Actuellement c'est plus de 20 000 hectares, 2000 hectares du moins, 2000 hectares là ça pose un problème. Parce que de 800 hectares à 2000 hectares, c'est vraiment 1200 hectares de différence et vous conviendrez avec moi que tout ce foncier là sera, impactera certainement sur le vécu des populations, sur les activités génératrices de revenus des populations. Et le problème que ça va poser, si les populations ne connaissent pas exactement les limites du parc, il se pourrait qu'ils empiètent sur la surface qui est affectée pour le parc. Et que demain ces constructions ou bien ces installations seront démolies sans pour autant qu'on puisse les dédommager et ce serait vraiment des pertes à leur encontre. Donc vraiment ça pose une problématique. Mais également comme je l'ai dit tout à l'heure, Gagnol est une zone un peu proche de la mer. Donc les populations augmentent, la surface habitable diminue, ça pose réellement de problèmes. Donc si on arrive à capaciter les gens, aussi bien les populations mais également les décideurs, nous pensons que ça pourrait permettre de trouver des solutions qui permettent aux uns et aux autres que chacun puisse bénéficier sur la terre ce dont il a besoin et que cela crée moins de problèmes. Aujourd'hui dans le cadre du programme Bonne gouvernance foncière, dans un atelier qu'on dénomme session de renforcement des capacités des acteurs locaux. Le programme est un programme financé par la coopération, du moins par la coopération autrichienne Welthouse. Un programme que nous déroulons dans 11 régions du Sénégal. Et parmi ces 11 régions, nous avons choisi 20 communes dont la commune de Ndiabène-Gagnol aujourd'hui. L'atelier a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs locaux en matière foncière. Mais l'idée est que nous voulons procéder à l'installation d'un cadre de concertation. Un cadre qui va travailler dans le cadre de la prévention mais également dans la résolution de façon amiable ou bien dans la résolution consensuelle des détails liés aux fonciers. On s'est dit qu'il serait bon pour mettre en place un tel cadre qu'on puisse renforcer les capacités de ces acteurs-là pour qu'ils puissent faire le travail en fonction du cadre juridique sur lequel on va renforcer leurs capacités aujourd'hui. Donc c'est vraiment en résumé ce que nous sommes venus faire aujourd'hui dans la commune de Ndiabène-Gagnol. Merci d'avoir regardé cette vidéo !